Notre prochain invité a reçu la semaine dernière le prix d'excellence en enseignement de l'Université du Québec. Volet réalisation, on l'accueille ce matin pour parler de cette passion qui l'anime. Nicolas Boivin est professeur au département des sciences comptables de l'UQTR. M. Boivin, bonjour. Bon matin, Frédéric. Bienvenue à l'émission. Merci. M. Boivin, vous vous êtes illustré parmi... Là, on ne parle pas des profs de l'UQTR, parmi les profs de tout le réseau de l'Université du Québec, c'est bien ça. C'est bien ça, des 10 constituantes du réseau de l'UQ. Comment on réussit à rendre fun la fiscalité? Expliquez-nous-la. Oui, je vois le sens de votre question, mais c'est... Ça nous apparaît comme étant une matière quand même assez aride. Non, il faut savoir, ce n'est pas si abstrait que ça. Les étudiants qui s'intéressent d'une part à des études en sciences comptables, c'est qu'après ma part, ils ont un intérêt pour la chose financière dans son sens large. Donc, les questions de fiscalité, même s'ils n'en sont pas des experts au tout début, c'est quand même des choses qui les intéressent. Et aussi, il faut savoir qu'un cours qui porte sur la fiscalité des particuliers, comme celui du premier cours que j'enseigne aux étudiants, ça touche la vie de tous les gens. Donc, on parle des allègements fiscaux pour les étudiants, des allègements fiscaux pour les frais médicaux. Donc, ces étudiants-là, même s'ils ne maîtrisent pas ces sujets, ont des références dans leur entourage de gens que ça touche. Oui. Alors donc, vous vous distinguez entre autres parce que vous avez mis du matériel sur Internet, parce que vous avez fait des cours de masse offerts en ligne. Essentiellement, qu'est-ce qu'il y a dans votre pédagogie d'innovateur? Qu'est-ce qui a été souligné? Bien, d'une part, vous l'avez soulevé. L'idée qui est importante pour moi de pouvoir offrir mon matériel pédagogique gratuitement, et ça, à tous les apprenants. Donc, ça veut dire des étudiants… Donc, on ne paie pas pour les livres avec vous. Exactement. Il y a un principe de guichet unique. L'ensemble du matériel pédagogique est disponible à une seule adresse. C'est facile à trouver. Ça s'appelle fiscalité-uqtr.ca. Et là, tous les étudiants, autant de l'UQTR que d'autres universités, des professeurs de différents collèges et même n'importe quelle personne intéressée par la fiscalité, vont retrouver là du matériel pédagogique original et de grande qualité. Donc, ça prend la forme d'autant de volumes, de problèmes à résoudre. Il y a plus de 130 capsules vidéo courtes qui portent sur différents sujets de fiscalité. Donc, l'ensemble du matériel pédagogique est offert là gratuitement. Ça, je pense que les gens l'apprécient parce que, d'une part, c'est facile à trouver, c'est toujours à jour et c'est à coût zéro pour l'apprenant. Mais ça, là, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'on attend pour que ce soit offert partout, dans toutes les concentrations? Écoutez, il faudrait poser la question à ceux qui ne le font pas. L'enseignement universitaire a été, je crois, stagnant depuis plusieurs décennies. J'essaie de faire différent. Les étudiants adorent. Je pense qu'eux doivent se manifester aussi auprès de leurs enseignants, dire qu'ils aimeraient voir les choses différentes. Mais à l'UQTR même, est-ce que ça crée des… non pas des attentes, mais est-ce que c'est en ébullition parce que vous pensez qu'au moins dans votre entourage immédiat, il y a des gens qui vont vous imiter? Je l'espère bien. J'espère bien parce que c'est facile à faire. Tous les professeurs ont accès à un portail de cours qui est un environnement numérique avec lequel ils peuvent échanger différents documents, différents contenus avec leurs étudiants. Il suffit d'avoir la volonté comme enseignant d'offrir le matériel gratuitement. Moi, j'ai pour mon dire que mon salaire est payé en grande partie par les contribuables. Conséquemment, ce que je produis, c'est de nature publique. Tout le monde doit pouvoir en profiter. Puis mon défi, c'est d'en parler le plus souvent possible puis de réussir à rejoindre, peu importe où ils sont, tous les gens qui sont intéressés par la chose fiscale, pardon, parce que là, il y a du matériel disponible pour tout le monde, M. et Mme, tout le monde y compris. Bon. Parlons de ce MOC en anglais ou en français, le cours en ligne offert au MAS. On en avait parlé au moment du lancement de l'annonce de cette première à l'EQTR. Donc, un cours, tout le monde sur la planète pouvait assister à ces classes-là que vous donniez sur Internet. Quel est le bilan de l'expérience? Le bilan de l'expérience, c'est que ça s'est donné en mars passé. Il y a eu à peu près 6400 personnes inscrites. Le cours s'est déroulé sur 4 à 5 semaines. Donc, il y a toujours une perdition durant les semaines. Ça, c'est sûr. Les gens, de toute façon, ne paient pas ou les gens, il y a moins de fidélité. Ça, c'est partout. Oui, exactement. Puis les objectifs sont différents. Il y en a qui vont là pour aller chercher aussi des connaissances à la pièce, qui ne sont pas intéressés par l'ensemble du contenu. D'autres l'étaient parce qu'à la fin, ils étaient encore 1800 présents. Et il y avait même une espèce d'examen sous forme de questionnaire à la fin pour valider si les connaissances avaient été acquises. Il y en a 1800 qui ont réussi. Donc, ça fait un taux de réussite de près de 30 %, ce qui est énorme dans un contexte de MOOC. Comme vous le dites, ce type de cours qui est très populaire dans l'environnement anglophone et où on remarque des taux de réussite souvent qui sont en bas de 5 %. Donc, ça veut dire d'une part qu'il y avait un désir besoin ou dans la population un besoin de se faire parler de finances personnelles et de se faire donner des trucs pour bien gérer ses finances personnelles. Et d'autre part, le cours était de niveau réaliste. Donc, les gens s'étaient à leur portée puis ils étaient capables d'aller chercher la fameuse attestation de réussite qui leur était offerte à la fin du cours. Alors, donc, vous allez recommencer cette expérience-là? Vous allez renouveler? Oui. Il va y avoir une deuxième phase animée qui va être offerte à compter du mois de mars prochain, en 2016. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre ces périodes animées, la dernière était en mars 2015, la prochaine en mars 2016, le MOOC est toujours accessible. Il est encore là? Absolument. Donc, les gens, toujours par le guichet unique qui s'appelle Fiscalité UQTR, vont retrouver facilement l'accès, la porte d'entrée vers ce programme-là de MOOC et peuvent faire de l'auto-apprentissage, aller écouter les capsules vidéo, aller faire les lectures qu'on leur propose, finalement faire toute la démarche par eux-mêmes, cependant sans l'animation des professeurs qui, elle, est assurée une fois par année. On aimerait ça avoir davantage de professeurs comme vous, dites donc. Merci beaucoup, Nicolas Boivin. Encore une fois, bravo pour ses honneurs. Et je le rappelle, ce n'est pas à échelle locale, ce n'est pas qu'à l'UQTR, c'est dans tout le réseau de l'Université du Québec. Donc, sur des centaines et milliers de professeurs, vous êtes illustrés. Bravo. C'est gentil à vous de le souligner. Et longue vie à ces cours que vous donnez à tout le monde sur Internet. Alors, on va assurément en reparler. Merci. Nicolas Boivin, bonne journée et merci d'avoir été de passage ce matin.